Merci de nous suivre mesdames et messieurs, c'est Congo Bus Télévisions, c'est votre émission préférée, l'émission religieuse la plus suivie de la République démocratique du Congo, de partout où vous êtes. En fait, je reçois tant de messages, vos soutiens, ça me fait énormément du bien. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur ainsi que le privilège pour vous de recevoir un artiste, d'ailleurs il n'est même plus à présenter, c'est déjà en fait quelqu'un de très connu avec lui. Nous allons devoir parler de la musique, de sa carrière, de son parcours, mais avant de pouvoir démarrer, on va essayer un peu de prendre un élément que la régie nous a préparé et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il s'agit du frère Gamaliel Lombo. Il est notre invité de ce soir avec lui, comme je l'ai annoncé dans mon prélude, que nous allons devoir parler de la musique de sa carrière, ainsi que de son ministère, un peu de tout en fait. Frère Gamaliel, comment allez-vous ? Je vais très bien, monsieur Jules, et vous-même ? Oui, oui, ça va, en tout cas, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, le plaisir est mien. C'est une première, mais nous sommes très contents en fait de vous recevoir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Très bien, alors Frère Gamaliel, nous venons de suivre ce beau concert, comme on peut bien, c'est bien intitulé Home Console. C'est votre chanson là ? Oui, oui, c'est ma chanson. Composé, écrit et composé par vous-même ? Composé, écrit et composé par moi-même, moi et ma femme. Ah, vous et votre femme. Oui. À cette époque-là, vous étiez... Fiancé. 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 À cette époque-là, fiancé. Fiancé, tout simplement. Très bien. Alors, c'était quoi l'objectif de ce Home Console ? L'objectif, c'était... Il y a quelques mois en arrière, on venait de signer avec le label Madjabu, Madjabu Gospel. Et donc, on a été six artistes. Et l'objectif, c'était de présenter un peu les artistes, chacun avec sa propre composition. Pour voir un peu les capacités de chacun. Pour voir, oui, pour que le public puisse découvrir, le public qui ne connaissait pas encore, puisse découvrir les capacités, les particularités, l'originalité de chacun. Et donc, voilà. C'était essentiellement ça. Mais aussi pour ajouter des chansons dans le répertoire des enfants des dieux. Ajouter des chansons dans le répertoire des enfants des dieux. Très bien. Alors, nous allons devoir un peu évoluer là. Frère Gamaliel, parlez-nous un peu de manière brève, en fait, de votre parcours en musique. Parce qu'aujourd'hui, on voit le frère Gamaliel. Peut-être qu'on va arriver jusque-là, en Madjabu, mais d'où vient le frère Gamaliel ? Certes, vous êtes le frère du pasteur Lodlombo, mais de manière personnelle, de manière particulière, qui est le frère Gamaliel par rapport à son parcours, en fait, jusqu'à ce niveau ? Bon, déjà, merci pour la question. Tel que vous l'avez dit, le frère Gamaliel, c'est déjà un enfant de pasteur, un fils de pasteur. Je suis le cadet de la famille. Ah, vous êtes le cadet de la famille. Oui, je suis le cadet. Et entre le pasteur Lod et moi, il y a une fille que je salue d'ailleurs, Grasse. Donc, fils de pasteur, j'ai commencé à chanter très tôt à l'église. Je devais avoir 9 ans, 9-10 ans, j'ai commencé à chanter à l'église. Et c'est là que je serai découvert par le frère Cédre qui chantait avec ma soeur. Ah, Cédre Katambaye. Cédre Katambaye. Du frère Cédre qui commençait à l'époque et la croix de l'église, on s'est réunis pour chanter ensemble. Donc, je faisais un chant. Je pense même si j'ai bonne humeur, c'était un chant de Papa Kulmatope. Et donc, c'est là qu'il m'avait découvert. Quelles chansons déjà ? Je ne sais plus trop, je ne sais plus trop. C'était quoi ? Papa Téléma Osala. Vous j'en avez mieux en plus. Je pense que ça devait être... Yanssonnak Osala. Voilà, en tout cas, ça c'est ma chanson préférée. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson. C'était un très beau chant. C'était ce chant-là que je faisais. Et le frère Cédre avait apprécié ma manière de faire, de chanter. Donc, après le mariage, il m'a proposé de chanter avec lui. Et c'est parti comme ça. Donc, pendant neuf ans, j'étais avec le frère Cédre. C'était un merveilleux parcours. Quand il vous a sollicité, c'était comment ? C'était Ticotac ? Ou bien, c'était comment ? Quand il m'a sollicité, j'étais encore mineur. Ah, ok. Donc, je devais être en quatrième des humanités. C'était encore en bleu-blanc. J'étais encore en bleu-blanc. J'étais en quatrième des humanités. Et donc, je lui avais demandé de me laisser le temps de prier. Et aussi de parler avec mon père. Parce que je devais avoir sa permission. Les deux choses avaient abouti à une réponse positive. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter avec lui. Depuis la quatrième, on a enregistré le premier album, Tendre Ami. C'était en quelle année déjà ? Ça devait être en 2009. 2009-2010. 2009-2010. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, avec lui, on a commencé à me découvrir par des chants comme Ophani Languende. Ou l'autre, Tendre Ami, justement. Et puis, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Vous avez aussi participé dans cette chanson. Oui, c'est moi qui fais le duo. Bon, à l'époque, j'étais trop mince. Vous n'avez donc des coups à me reconnaître. Mais c'est moi qui fais le duo. Emmanuel. Emmanuel. C'est un autre Emmanuel. J'aime beaucoup chanter l'Emmanuel. Ah, ok. Là, c'est l'Emmanuel avec le pastor Laude. Ah, peut-être la régie va nous changer ça. Mais Emmanuel du frère Cedro, c'est « Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. » Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, quelques années plus tard, mon frère qui était aux États-Unis est revenu. Et il a senti dans son cœur qu'il devait commencer sa carrière musicale. Enfin, faire un album. Pour lui, c'est d'ailleurs juste faire un album. Il avait des chants qui l'écrivent. Parce que lui aussi, il chantait déjà depuis très longtemps. Oui, il chantait déjà depuis très longtemps. Mais il était plus versé sur la prédication. Ok. Mais revenons un peu en arrière. Quand vous êtes allé chez Cedro Katomay, vous avez accepté cet appel-là de travailler avec lui. C'était comment ? Est-ce que vous avez signé un contrat avec lui de travailler ensemble ? Ou bien, c'est les gars. Yara, Tobeta, nous les gars. Non, il n'y avait pas de contrat. Après, le contrat peut être petit. Donc, il y a des contrats écrits, il n'y en avait pas. Et à l'époque, le frère-sœur, c'était un de mes modèles dans la musique. J'appréciais déjà sa musique. Parce que ma sœur, comme je l'ai dit, chantait avec lui. Donc, je connaissais ses chants. Un jour, je sais... C'est parmi les personnes où a inspiré la musique. Justement. Justement. J'aimais sa manière de faire et sa manière d'écrire. Et je le lui avais même dit avant même qu'il me propose de chanter avec lui. Donc, quand il m'a proposé, pour moi, c'était déjà un honneur. Et aussi, à cette époque-là, on ne pensait pas d'abord à l'argent ou au contrat. C'était pour servir Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui... Quand je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, les choses changent un peu. Pas pour moi, nécessairement. Pas pour moi, nécessairement. Mais dans la génération d'aujourd'hui... Ok, les choses en changent. Oui, les gens pensent plus... Ok, je chante pour Dieu. Mais ce n'est pas l'Église. Ça, ça devient carrière professionnelle, comme on dit. Voilà, peut-être qu'il ne vit que de ça. Donc, c'est normal aussi, quelque part, qu'il réfléchisse comme ça. Donc, il se dit, voilà, mais qu'est-ce que j'y gagne ? Mais à l'époque, c'était... Pour moi, en plus, j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, peut-être par là. Donc, l'argent, ce n'était pas dans ma tête. Mais il arrivait quand même, quand il y avait des productions, ou bien quand on vendait quand même les œuvres ? Évidemment, il est arrivé qu'on se retrouve, oui. Les prestations, les... L'OPS à moi, cacher, cacher, tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'était mensuel ou bien péril ? C'était périodique. C'était périodique. Ça dépendait aussi. On n'avait pas tout le temps des prestations, on n'avait pas tout le temps des grandes entrées. Et donc, voilà. Mais on se retrouvait. Très bien. Alors, quand est-ce que vous êtes entré maintenant dans votre carrière personnelle, dans une carrière solo ? C'est arrivé quand ? Et qu'est-ce qui vous a aussi motivé à vouloir aller seul ? Alors, quand est-ce que je suis entré dans ma carrière solo, je dirais que c'était... Ça a eu deux étapes. Il y a eu une étape officieuse et une étape officielle. Comment ça, on doit avoir une étape officielle ? L'étape officieuse, c'est que je chantais toujours avec le frère Cèdre. Mais une fois arrivé à l'UPC, j'étais étudiant en droit à l'UPC. Et là, on avait un groupe de prière, le GEC, le groupe évangélique du centenaire. Et je gérais la chorale. C'était une chorale d'environ 100 personnes. Donc, c'était beaucoup de gens. Et là, j'ai commencé à constituer une équipe sans vraiment la constituer. Donc, il y a des gens qui s'attachaient à moi. De temps en temps, on m'invitait, mais on disait « Voilà, ce n'est pas la chorale qu'on invite, c'est de vous qu'on a besoin. » Et donc, officieusement, cette carrière solo-là avait déjà commencé. Mais j'étais toujours sous le manteau, on va dire ça comme ça, sous le frère Cèdre. Dirigé par lui. Donc, officieusement, ça avait déjà commencé. Après, quand avec le pasteur Lode, mon frère, on a sorti la chanson Emmanuel, le frère Cèdre m'a permis de travailler aussi avec lui. On a sorti la chanson Emmanuel et l'album. Ça a commencé à devenir un peu plus… Est-ce que quand vous êtes allé travailler avec votre frère, votre frère, certes, le pasteur Lode, c'est votre frère, le frère Cèdre… Je crois que j'ai la question. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez avant que vous puissiez travailler avec votre frère. Même pas de sang. Mais ici, on a le frère biologique. Est-ce que, comme on dit à Nyingala, est-ce que Frère Cèdre, Agnion a quitté le fait que vous alliez peut-être donner un coup de pouce à votre frère ? Non, je dirais qu'Agnion a quitté Papa Cèdre. C'est quelqu'un de bien. Il a un bon cœur. Après, évidemment, ce n'est pas parce que c'est mon frère que je pouvais faire les choses n'importe comment. Peut-être qu'une ou deux fois, j'ai peut-être eu à vexer parce que je n'avais pas prévenu. Donc, il fallait que je fasse dans les normes. Mais sinon, je me rappelle même d'une prestation. On est allé, mon frère chantait. Moi, je chantais avec le frère Cèdre. Les deux étaient invités qu'à Copa. Et quand mon frère est monté, moi, je ne suis pas monté parce que moi, je chante avec le frère Cèdre. C'est lui qui m'a dit « Non, vas-y, je chante avec mon frère. Il faut que tu l'aides. » Il était à ses débuts et je ne pense pas qu'il avait beaucoup de gens d'ailleurs dans son cœur. Donc, c'est lui qui m'avait poussé. Donc, ce n'était vraiment pas un problème. Surtout qu'entre les deux, ils se connaissent depuis, peut-être même avant moi. Et le courant passe très bien entre les deux. Ok. Alors, vous venez, vous donnez un coup de pouce au grand frère. Un single ? C'était un album. Ça sortit. C'est vrai qu'on a sorti un chant en premier, Emmanuel. Emmanuel. Mais l'album Emmanuel est sorti quelques mois plus tard. Alors, quand l'album, vous avez participé, non ? Oui, à l'album. À cet album. Oui, oui. L'album est sorti et l'album a été vendu. Oui. Alors, par rapport à la remunération, au retour, au feedback de l'album, est-ce que le pasteur, en tant qu'album, « Ah, voilà, p'tit-s-nangai, bon, et ça, un peu, ah, p'tit-s-nangai, palet. » Est-ce qu'il y avait aussi un quota particulier par rapport à… Déjà, la vérité, c'est qu'avant même qu'on arrive au niveau de l'album, de les ventes de CD et tout, quand on enregistre l'album, on va au studio. Quand on va au studio, on invite des instrumentistes, chacun vient jouer, les chantants aussi viennent jouer. Et à chaque fois que je chantais au studio, mon frère me rémunérait comme tout le monde. Donc, c'était pas « Petit frère, on en a, on se donnait, le roté. » Non, il me donnait comme tout le monde. Donc, si déjà au studio, c'était le cas, donc à la suite, c'était logique. À cette époque-là, alors que lui, il venait juste à peine de commencer sa carrière, d'où est-ce qu'il trouvait cet argent pour déjà commencer à donner… Parce que je sais que les instrumentistes, c'est basé un peu moins. Le concerté, ils aiment ça, n'avons pas. Le concerté, ils sont trop exigeants, en fait. Oui, ils sont exigeants. Ils seraient cachés, exactement. Ça, c'est vrai. Comment il faisait ? Il travaillait à cette époque-là ? Non, mais il avait ses revenus déjà. Il habitait déjà chez lui, d'ailleurs, je pense, à l'époque. Il n'était plus avec moi chez les parents. Mais aussi, il y a toujours des gens qui sont à côté, qui apprécient ce que vous faites. Surtout qu'Emmanuel était déjà sorti et qui s'avait fait un carton. Il y avait des gens à côté qui appréciaient ce que l'on faisait. Et puis, voilà, qui voulaient un qui donne un 100, un autre qui donne un 500. Donc, si tu es bien organisé, tu ne te casses pas trop la tête pour faire un bel album. Très bien. Si vous êtes très bien organisé, ça ne vous causera pas trop préjudice. Mesdames et messieurs, nous allons suivre juste un extrait de cette très belle chanson d'Emmanuel du frère, le pasteur Lodlombo et du frère Gamaliel. On se retrouve tout juste après. C'est parti. Sur ce plateau, là, c'était la chanson Emmanuel du pasteur Lodlombo en featuring avec le frère Gamaliel. Frère Gamaliel, nous venons de suivre Emmanuel. Apparemment, vous avez les mêmes timbres de voix avec le pasteur Lodlombo. Oui, c'est vrai. Vous-même, vous l'avez déjà remarqué. Oui, on me l'a dit souvent et c'est vrai. Donc, si par exemple, on arrive à entrer dans un studio comme ça, vous chantez, le pasteur chante et vous aussi, vous chantez et que quelqu'un fasse une différence, mon tori est battu. Mon tori est battu. Il faut que ça m'a dit mais c'est un abyssum à mon mig. Il y a des petites différences. Ma voix, en parlant, elle est un peu plus... Enfin, elles sont pareilles, mais en chantant, ma voix, elle est un peu plus soft, comme on dit. Il y a beaucoup de souffle. La voix du pasteur Lode est un peu plus brute quand il chante. Très bien. Alors, vous décidez de faire votre carrière solo. C'est venu de quoi ? C'est parce qu'au taliboué, ah, j'ai été avec Cédric à la fin de 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 la fin. C'était quoi ? C'était quoi la motivation de faire ? Je crois que la première motivation, c'est comme celle de chanter avec eux, avec le frère Seth, d'ailleurs, qui est dans le clip qu'on vient de suivre, ou avec le pasteur Lode. La première motivation, c'était la conscience que j'ai un appel dans ce sens-là, que Dieu m'a appelé, que c'est un don que Dieu m'a donné, non pas pour le garder pour moi, mais pour bénir son peuple avec. Évidemment, pas obligé de faire carrière solo pour bénir le peuple de Dieu. Je bénissais aussi bien avec... Parce que pour bénir le peuple de Dieu, il fallait ipso facto faire une carrière solo, mais je voulais aussi travailler avec les autres. Oui, comme je l'ai dit, pas obligé, parce que je bénissais déjà le peuple de Dieu avant, mais c'est l'un des critères qui m'emmène vers les autres critères, qui vont constituer ma réponse. Donc d'abord, il y avait cette conscience-là de l'appel, et puis deuxièmement, il y avait la conviction ou l'assurance que c'était le moment que maintenant, là, ma carrière, qui était déjà solo, officieusement, je pouvais conduire le culte seul, être invité à gauche, à droite. Cette fois-là, je pouvais pas seulement la garder en termes de conducteur de culte, mais devenir vraiment un chantre professionnel qui fait des clips, qui entre au studio pour bénir la conviction que c'était le moment, et surtout l'encouragement de mes mentors, si on va dire comme ça, le passeur Lowe, le frère Cède. Comment c'était, quand vous êtes allé leur parler que vous vouliez faire une carrière solo, comment ils avaient appris ça, en fait ? Est-ils d'accord de vous laisser si facilement ou bien ils avaient peut-être dit « Attends un moment » ou bien comment était leur attitude ? Quand j'ai commencé à travailler avec le pasteur Lowe, au début, je travaillais avec le pasteur Lowe et le frère Cèdre. Après un moment, je suis venu voir le frère Cèdre pour lui dire que, vu que je finissais aussi l'université, ça n'avait plus été très possible. Je lui ai demandé qu'on me libère. Ce qu'il a fait, il a prié pour moi, il m'a donné des conseils et puis il m'a libéré. Donc je ne suis resté qu'avec le pasteur Lowe et les responsabilités que j'avais à l'église et les autres choses qui sont venues à la Suisse. Alors, ce qui fait que quand il fallait commencer officiellement la carrière solo, j'en ai parlé avec mon frère seulement. J'ai été chapeauté que par lui en ce moment-là. Donc je l'ai dit, particulièrement, quand le contrat de Majabou est venu, je lui en ai parlé. Il m'a encouragé. Il m'a dit que c'était une bonne chose. Surtout que, dans mon approche, carrière solo ne voulait pas dire que je ne pouvais plus travailler avec lui ou avec le frère Cèdre. Donc, ce qui fait que je continue toujours de travailler avec lui et le frère Cèdre, quand il a des grandes activités ou quand il a besoin de moi, je suis toujours le plus disponible. Très bien. Alors, disons-le, clairement, hormis que vous soyez, non, je ne dirais pas dans ce sens-là, l'aura que le frère Gamaliel a aujourd'hui, c'est de par son frère ou bien de par le frère Cèdre, la tambaye ? Les deux ? Les deux ? Oui. Je n'aime pas le terme, mais Dieu est passé pour eux pour m'afficher, comme je l'ai dit par Emmanuel, avec le français, Emmanuel avec le pasteur Lod, il y a même d'autres chants encore avec le pasteur Lod, plusieurs d'ailleurs. Dieu est passé par eux, comme aujourd'hui, Dieu est en train de passer par Madjabou pour me mettre en lumière, mais voilà, mais il n'y a pas que ça. Mais s'il faut répondre à votre question, je dirais oui. Dieu est passé par eux, mais pas qu'eux. Frère Gamaliel, vous venez, vous faites maintenant carrière solo, qu'il est votre particularité que vous apportez dans la musique chrétienne ? Parce que vous avez dit que vous avez un appel particulier du Seigneur de faire la musique. parce que vous avez senti ça en vous comme ça. Alors, quelle est cette particularité ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tant de musiciens. Il y a, en tout cas, je ne veux pas entrer là-dedans maintenant, mais il y a plusieurs qui font la musique chrétienne. Alors, quelle est cette particularité que vous apportez dans la musique chrétienne qu'il n'y en avait pas avant ? Merci pour la question, très bonne question. Mais avant même de toucher aux particularités, j'aimerais dire que lorsque Dieu nous appelle, on a déjà une mission générale, comme tout le monde. C'est un peu comme les architectes. Avant de chercher à faire quelque chose de particulier, il faut déjà arriver à construire ce qui est général, à faire ce qui est général. Construire une maison, bien faire un bureau. Voilà. Donc, déjà, le côté général, le fait que je fasse ce qu'eux font, ramener les âmes à Dieu, changer les vies, guérir par le champ, que les gens soient guéris, apporter le salut. Le fait que je fasse cela ne me rend pas moins appelé. Après, s'il faut parler maintenant de particularité, de différence, au-delà de tout ce que l'on a en commun avec les autres qui sont aussi appelés et qui font musique, je dirais que ma particularité, ma différence, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, on était en off, mais ma différence, c'est que vraiment, je mets le focus de mes chants autour de la personne de Jésus. Donc, je ne... Je chante très difficilement... Autre chose que Jésus. Autre chose que Jésus. Mais même quand je chante autre chose, je ramène les gens sur le fait que le principal, c'est Jésus. Il peut me donner l'argent, mais il vaut plus que l'argent. Il peut me bénir, mais il vaut plus que la bénédiction qu'il me donne. Et je préfère l'avoir lui même si je n'ai pas les autres choses. Et même si j'ai les autres, je préfère le garder lui même quand je perdrai tout. Tout le monde dira la même chose. On chante pour Jésus. Comme cet artiste ici qui a chanté, je ne veux pas citer le nom, Nzam Bumelangamoto, Nganaza Petit Naio. Est-ce qu'une telle chanson, on parle... Il a mis le nom de Jésus. Achen Zambé. Il a mis le nom de Jésus. Achen Zambé. Bon, on ne va pas séparer Jésus et Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est comme ça que j'ai commencé par dire. Être appelé, ce n'est pas d'abord une bataille de particularité. C'est d'abord Dieu nous a tous appelés pour en même plus, ramener les âmes, les gagner. Alors chacun va le faire de sa manière par rapport à sa particularité. Parfois même, c'est de manière naturelle. pour bénir le nom de Jésus. C'est comme dans Éphésiens 4, il y a des ministères. Justement. Il y a qui ? Il y a des pasteurs, évangélistes, docteurs, ainsi de suite. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça que j'ai commencé par vous expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a des particularités que le général n'a plus d'importance. Les pasteurs, il peut en avoir plusieurs aussi et qu'ils ne sont que pasteurs et qu'ils ne font que prêcher. Ça ne veut pas dire qu'en plus qu'ils sont devenus plusieurs qu'ils n'ont pas de valeur. Donc il y avait ça. Mais puis l'autre côté, au-delà du fait de ramener les âmes à Jésus, vous m'avez donné un exemple d'être christocentrique dans mes chants. Vous m'avez donné un exemple, là, c'est en disant « Mais bon, mais la n'a m'a tout. » Tu vois, je reste là. Là, c'est plutôt des chants qui vont vers des demandes à Dieu. Est-ce vraiment, pour en parler, c'est une chanson chrétienne ou bien c'est… C'est une chanson chrétienne. Après, je ne suis pas venu pour critiquer. Non, on doit parler, on doit dire la vérité rien que la vérité. Vous êtes juriste. Vous êtes juriste si on veut parler de la vérité. Je n'ai jamais écouté la chanson en intégralité. J'ai vu les gens faire le buzz sur la partie « Nzembe, Nézabétinaïo » un truc de genre. Après, je crois que chacun reçoit une inspiration à sa manière. Moi, je ferais un chant où je viendrais avec beaucoup de « Jésus, je te lève, Jésus, tu es différent, tu es le rocher de Dieu » avec beaucoup de français. Ça ne parlerait pas à quelqu'un ? Peut-être quelqu'un qui habite, je ne sais pas, un coin de la ville, ça ne lui parlerait pas. Ce ne serait pas peut-être une manière assez vulgaire de parler ? C'est peut-être vulgaire dans un certain milieu. Ça ne se jeterait peut-être pas à la borne. Mais dans d'autres milieux, ça les parle et ça les rapproche de Dieu. Et ils prient sur base de ça. Donc, je suis mal placé pour juger l'inspiration. Si ça vient de Dieu, c'est bon. On ne juge pas l'inspiration. Et tant que ça bénit quelqu'un. Mais seulement au regard ou bien à la lumière de la parole, on peut ne fût-ce que dire parce que les qui me disent « Ah, je juge à Ramosel un zambete. » Non, on ne juge pas un serviteur de Dieu. Mais le serviteur des dieux est jugé en fonction de la parole des dieux. Quand on présente la parole des dieux, on regarde la parole des dieux. Ah, pasteur. Non, non, non. Le problème, je pense, dans ce champ-là, parce qu'on ouvre la grande parenthèse, dans ce champ-là, le problème, ce n'est pas que ce soit… le problème de ce champ, ce n'est pas que ce soit hors-sujet par rapport à la Bible. C'est biblique. Seulement, elle le chante d'une manière vulgaire, comme vous avez dit. D'une manière que d'autres n'apprécieraient pas. Mais dans les montagnes, ou quand tu as des problèmes, tu t'en fous de savoir si c'est, voilà, conjoncture, structure, paramètre. Tu t'en fous de tout ça. Quand tu parles à Dieu dans ta chambre, tu t'en fous de savoir si ça plaît à la personne qui t'écoute ou pas. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on dit qu'on a besoin que Dieu puisse exaucer nos prières quand on doit chanter à la vaille que vaille et qu'il faudrait que cette chanson, il faudrait que la chanson soit premièrement inspirée. Je vous comprends. Parce qu'il y a des chansons… Moi, j'estime que c'est inspiré. Seulement, elle a chanté d'une manière peut-être qu'il ne vous plaît pas. Inspiré parce qu'on a mis le nom de Dieu. Vous devez sentir. Cette chanson-là doit aussi vous toucher d'une certaine façon. Mais vous pouvez ne pas le sentir et plus que quelqu'un d'autre sent. Qu'est-ce qu'on dira ? Sur base de qui, on dira que c'est inspiré ou pas. Vous ne vous sentez pas mais quelqu'un d'autre peut-être à ma compagne ou bien à Tchangou sent. C'est inspiré ou ça m'inspirait ? Emmanuel, vous vous sentez peut-être mais peut-être quelqu'un d'autre ne sent pas. C'est inspiré ou ça m'inspirait ? Donc, s'il faut aller sur base de ça, ça devient trop subjectif. Alors, je disais, pour finir, ma particularité, c'est aussi que j'aime chanter des textes de la Bible qui ne sont pas trop exploités. Ça, c'est vraiment ma particularité. Quand par exemple, quel est le texte de la Bible qui n'est pas trop exploité ? Quand par exemple, Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 16, c'est une prière que Paul fait pour les Éphésiens. Il dit, je prie, que le Père de Gloire puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Vous ouvrir les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, les yeux de l'intelligence. Il dit, afin que vous puissiez comprendre. Il dit beaucoup de choses, quelle est la profondeur et tout ça. Il raconte beaucoup de choses, des choses qu'il a réservées au sein, l'héritage qu'il a réservé au sein. Mais qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Ce n'est pas trop chanté. Et moi, dans ma particularité, et bientôt que mon album sortira, vous entendrez, je chante plus de thèmes qui ne sont pas exploités. Vous êtes resté pendant un moment observé, au-delà de l'intérêt. Mais là, on est à l'intérêt. Il y a ça, il y a ça. Il y a ça. Non, même pas d'abord. J'ai constaté après, peut-être parce que je suis prédicateur aussi. Vous avez aussi un moment d'observation. Oui, en fait. Mais c'est ce que je veux dire. L'observation est venue après que j'ai commencé à exercer le don et à chanter les inspirations que Dieu m'a donné. C'est là que je me suis rendu compte que je ne chante pas comme tout le monde. Là où tout le monde chanterait, moi, je viens, je dis, je te fais confiance. Vous voyez, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est je te fais confiance. Là où quelqu'un dirait, ça peut être aussi biblique. David aussi a prié dans ce sens-là. Mais moi, je me suis rendu compte que je faisais un peu différent. Et que je touchais des textes qui n'étaient pas trop chantés. On tourne parfois autour d'Elie, de Moïse, de David, de Anne, d'Esther. Parce que vous ne craignez pas que si vous ne faites pas comme les autres, et que tout le monde a hôté d'une certaine façon, parce que c'est comme le frère Enoch, j'aime beaucoup citer, le frère Enoch Ebbad, vous connaissez ? Je connais. Il appelle ça le Kilelo. Aujourd'hui, quand il y a Kilelo, on dirait, bon, là, l'autre, tiens, ce que je suis, c'est logique, d'une certaine façon, vous ne craignez pas, peut-être, vous n'êtes pas suivi comme les autres, d'une certaine façon. On a parlé de la chemise qu'est-ce que j'ai porté aujourd'hui. Il y a peut-être le président Boutou qui portait des chemises ainsi, après un moment, ça avait disparu, qui l'élo m'a reçu et qui l'élo m'a reçu. Et puis, je ne m'a reçu et qui l'éloi et qui l'éloi est dans la zone c'est en haut et ça est différent. La zone c'est en haut et qui a commencé un succès d'en haut. L'éloi, il a reçu la chemise présidentielle. Comme pour dire que quelquefois, la différence, l'originalité, ça peut même te rendre encore plus suivi. Mais je ne chante pas nécessairement par compétition pour être plus suivi, pour prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à prouver et ce n'est pas parce que je suis plus suivi aujourd'hui que je deviens appelé. Donc, je chante d'abord pour bénir. Tant qu'une personne est bénie, tant que quelqu'un est touché, changé, j'ai atteint l'objectif. le frère Gamaliel ne chante pas peut-être pour le lucre, moi encore pour la rénommée, mais il chante pour bénir les âmes. Ce n'est pas l'objectif premier. Le lucre et la rénommée, évidemment, je suis conscient que c'est des conséquences. Vous en avez besoin ? Oui, que j'en ai besoin, mais surtout que c'est des conséquences logiques. Je ne veux pas entrer au studio pour me dire « Ah, il faut d'abord au studio pour me dire qu'il faut que je bénisse les gens, qu'est-ce que Dieu m'a inspiré, qu'est-ce que Dieu j'ai dans mon cœur ? » Je le sors, mais après, je fais un effort de bien le présenter parce que je sais que si c'est bien présenté, si c'est bien chanté, si les partitions sont bien respectées, ça va finir par ouvrir des portes, à apprécier. Mais si ça n'ouvrait pas de portes, comme j'ai chanté, je lui fais confiance. Je te fais confiance, mesdames et messieurs. De partout où vous êtes, nous sommes avec le frère Gamaliel sur ce plateau. Nous sommes en train de parler de la musique, de son parcours et de son ministère. Nous allons devoir toucher très bientôt. Frère Gamaliel, oui, papa. Tu es un peu moins lignal, le bateau de Oana. Oui, toujours. Tu as la francité quand même. La francité. Il y a des amis, Frère Gamaliel, comment est-ce qu'il n'y a pas ? Parce qu'aujourd'hui, comme on a suivi le concert Oana, le concert, ils ont un concert où ils ont fait un concert. Comment est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'il n'y a pas de manière personnelle toi, Isalaki, n'a pas été là et n'a pas été qu'il n'y a pas de l'autre mot ? Ok. C'est un mélange avec lesquels. Comment est-ce qu'il n'y a pas ? Je crois même qu'il n'y a pas été après. Il n'y a pas été ou bien après qu'il n'y a pas été. Ça veut dire que quand j'ai signé mon contrat et que je suis devenu un premier artiste à Madjabou, il n'y a pas été écouté. Il n'y a pas été à Madjabou. Il n'y a pas été il n'y a pas été à Madjabou, il n'y a pas été à Madjabou Talent. Il n'y a pas été à Madjabou Talent. Avant Madjabou Talent ? Avant Madjabou Talent. Il y a un concert avant Madjabou Talent. Ah, ok. Donc, mon frère est rentré à Madjabou après. Mais, évidemment, comme on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas été à Madjabou Talent. Certainement. Madjabou, il y a pas été à Madjabou Talent. Donc, évidemment, Dieu les a utilisés. Mais comment je suis entré à Madjabou ? Il y a des gens qui sont russes qui ne sont pas russes. Il y a des gens qui sont enregistrés. Il y a des gens qui sont enregistrés pour aider les gens à prier. Et il y a des gens qui sont enregistrés l'album par Madjabou. Il y a des gens qui sont enregistrés par Madjabou. C'est les deux premiers artistes qu'on a contactés. C'est Nick David. Je salue en passant le berger. Il y a des gens qui sont enregistrés. Il y a des gens qui sont en studio. Il y a des gens qui sont enregistrés. Il y a des gens qui sont enregistrés. C'est parti de là. Il y a des albums qui sont enregistrés. Il y a des albums qui sont enregistrés. Je crois que c'est le 23. On s'est allé enregistrer des albums. Et puis c'est parti comme ça. On m'a découvert comme ça. C'est moi qui allais prendre l'argent pour payer les musiciens de route, les chantres. Et le contact est passé comme ça. Après, c'est vrai que j'avais eu dire que j'avais déjà un intérimement pour nous. Si j'avais un peu d'intérimement pour nous. Est-ce qu'il y avait un label de moi? Est-ce qu'il y a un tel label de moi? Est-ce qu'on sondait une pasteur de maïe? Est-ce qu'il y avait un mentor de maïe? Est-ce qu'il y avait un état sérieux? Est-ce qu'il y avait un état de paix? Est-ce qu'il y avait un état signé? Et tout ça, il y avait des gens qui ont entendu parler de cela. et après c'est là qu'il m'a appelé un jour je me suis dit qu'il faut dire que c'était le cas pour nous être caché, pour nous avoir mis des russes pour nous mettre en studio alors c'est ça un jour on attendait, on avait parlé il me répondait alors il m'a dit non non il m'a dit non, il m'a dit non alors il m'a dit on veut te signer aussi et donc c'est parti par là mais il y a eu beaucoup beaucoup de choses alors pendant que je suis mariée il faut signer dans ma djabou En fait, la réalité, mon avis n'a pas tant bien avant qu'en vie, il n'a pas signé dans ma job, et qu'il revenait avec Kissami. Il n'a pas été surprise pour nous. Mais quelque chose que nous avons commis. Oui, justement, il y a une surprise, mais surtout une surprise agréable. Vous allez m'approcher dans la tête qu'on a signé un label. Il y a un peu de réfléchir, mais il n'y a pas de réfléchir. Déjà que le label n'a qu'il n'a pas non, je suis désolé. Avant le label n'a qu'il n'a qu'il n'a pas au vrai sens du mot. Il y a quelques labels à gauche à droite. Il y a aussi le label Bibomba. Oui, il y a aussi Bibomba. Bibomba, il est venu un peu après. À l'époque, il y avait seulement... Non, avant, avant, même Bibomba. Oui, quand je dis un peu après, ça veut dire qu'ils ont ouvert un peu après les Bibomba, ils allaient qu'à Pastor Moïse Yemoko. Il y avait aussi la sortrine. Il y avait aussi la sortrine. Donc, vous savez, c'était un peu fermé. Et puis, je n'étais pas trop intéressé, il n'y a aucun moment, vers un label pour leur proposer leur service. Surtout, il y a qu'il y a quelques labels à gauche, à droite, des bons labels aussi du pays. Mais je voyais comment ils fonctionnaient. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Et il faut dire, pour la petite histoire, c'est qu'avant que ma diable ait proposé, il y a un label de Suisse qui m'avait contacté. Je venais de faire un live qui était passé sur Facebook, un live de musique, un live recording. Et quelques temps après, le label de moi suisse est contacté. Bonjour, Frère Gameliel. Il va se présenter. Puis, il y a des contrats. Il y a des mots, il y a des mots à réfléchir. Et puis, il y a des mots à répondre après avoir prié et réfléchi. C'est un label chrétien. Et c'est comme ça que pendant le moment où je priais par rapport à cela, j'ai reçu une parole de Dieu m'orientant différemment. Tu vois. Et puis après, ma diable ait quoi ? Donc, c'était une surprise agréable. Une surprise agréable. Alors, le contrat, il y a qui ? Comment ? C'est ça contrairement encore indéterminé ou bien indéterminé ? Déterminé. Ils ont un temps moins précis. Un temps moins... Un temps d'expiration, ça. Pour une durée de combien ? Six ans, dix ans ? Théon, ils n'avaient pas d'été à contrat à la robe satée. Alors, d'été à contrat, ils n'avaient pas. C'est comme dans le contrat, les artistes qui ont signé dans ma diable, ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés à chaque service qu'ils font ? Chaque service ou bien de manière mensuelle. Ils sont rémunérés à chaque service. Vous voulez entrer dans l'état du contrat ? Je ne peux pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils sont... Frère Gamale, peut-être, ça aura un mois à paquer mon robe chaque mois. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont... À chaque service qu'ils font, en tout cas, ils sont rémunérés. Madja Bout, c'est un label sérieux. Disons que ceux qui lundi ont servi à la paquer. Mardi ne font servi à la paquer. Tis dimanche dans la paquer. Une semaine, chaque jour, on a la paquer, 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 paquer. Et là, ils n'avaient pas la prestation à le service à la église. Ils ont eu des ingrédients, ils ont eu des ingrédients, ils ont eu 5 fois. Et puis, ils ont eu la fin du mot de photo. Ceci, c'est la prestation, ils n'avaient pas fait sur quelque chose. En général, en général... On a un contrat de mariage qui est passager. Oui. En fait, on a un contrat de mariage qui est... Il y a 5 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans aussi. Maintenant qu'il est déjà au ICB, il a déjà un contrat de 5 ans. Tu comprends que vous avez un contrat de 5 ans dans ma diable. Moi je m'en suis dit. Je m'en suis dit que je m'en suis dit. Je m'en suis dit que je m'en suis dit. Je m'en suis dit que je m'en suis dit. Cher téléspectateur, le frac d'Amalaire a un contrat de 5 ans chez ma diable. Oui, c'est ça. Donc, tu as eu ma prestation. Il n'y a pas de prestation à la nuance. Et puis, la fin du mois a libéré. Je ne vous dirai pas plus. Mais il faut savoir que Majab, en tout cas, honore sa part du marché. Ils font de leur mieux pour mettre les artistes qu'ils ont saignés à l'aise. Et même ceux qui étaient à Majab ou Talens, je peux dire qu'ils se sont bien retrouvés. En tout cas, je m'en suis dit que j'ai retrouvé. Et bien, tu es au bien et tu es à côté. Et bien, tu es au Malin, tu as déjà été au Malin avant Majab ? Il y a aussi au Malin après avoir signé à Majab, mais pas nécessairement un lien avec Majab. Je ne vis pas que de Majab. Ça veut dire que même, je ne suis pas au Malin avant Majab. Ça veut dire qu'on a déjà été au Malin avant Majab. En fait, c'est en contre-émission. En contre-émission, oui, évidemment. Alors, pourquoi ça s'est fait seulement au Malin avant Majab ? Pourquoi c'est-à-dire qu'on est déjà au Malin avant Majab ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais j'ai senti que tu es au Malin. Mais tu es au Malin avant. En tout ce temps-là. Donc, on a déjà été au Malin avant. Mais tu es au Malin tellement sérieux. Tu es au Malin carrière, tu es à la vie. Tu es au Malin sérieux. Tu es au Malin pour que tu es au Malin. Tu es au Malin avant. Tu es au Malin avant. Tu es au Malin avant. Mais tu es au Malin avant. 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 Et puis, les familles étaient d'accord. Et puis, tout le monde. Ça n'a rien à voir Majab. Majab est un détail de mon mariage. À part la musique, il y a autre chose ? Oui, ça va. À part la musique, il y a autre chose. Donc, ça va faire un Malin, ce soir. Justement. Ah, OK. Très bien. Alors, comment ça se passe dans Majab ? Tout se passe très bien. Et comment vous vivez en relation avec les autres artistes ? Vous êtes en harmonie. Il y a une PCRN entre vous. Et est-ce que moi, ma concurrence, ça a l'arrêté ? Parce que moi, mon BP, de manière naturelle. Moi, mon frère, et tout ça, est-ce que ça n'arrive pas un peu, en fait, entre vous ? Comment ça se passe dans Majab ? Ça se passe bien. La vérité, c'est que dans toute organisation humaine, il y a toujours des failles. Ce n'est pas parfait. Mais ça se passe bien. Et puis, l'autre question, c'était entre les artistes. Ça se passe bien aussi. Après, la concurrence, je crois que, humainement, naturellement, il y aura toujours une sorte de concurrence. Tu veux mieux faire. Tu veux bien faire. Mais c'est une concurrence loyale, comme on dira. Est-ce que l'opatrol est aussi à ce niveau-là ? Je me souviens, peut-être, Abbé, t'as-moi plus ? Abbé, t'as-moi mieux ? Hazan, t'as-moi caché un peu beaucoup plus élevé ? Peut-être, Abbé, t'as-moi ? Majab, on ne s'occupe pas nécessairement de tout ce qui concerne les prestations, les cachets. Ça dépend aussi d'un artiste à un autre. Un artiste de Moussous Abimi. Je peux prendre l'exemple de mon frère, Isaac Bola. Par exemple, Isaac, c'est plus un cachet de la musique jeune, moderne, à la KS Bloom. Il a fait un featuring très réussi avec KS Bloom. Donc, lui, c'est plus ce cachet-là. Chacun a un peu un public cible, naturellement. Donc, ça dépend aussi de ça. On peut avoir le même public cible, mais je préfère Anna et Nick. Je préfère Anna et Faveur. 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 Donc, après, à partir de cela, on peut proposer des contrats annexes, une prestation, un voyage, à l'un et à l'autre. Ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas Majabou qui gère tout ça. Alors, dans le contrat... Non, plutôt pas le contrat. Dans le concert qui est prévu, il y a Paris. Vous avez posé parmi les personnes qui viennent à Paris ? Oui, oui. On a rien sur le cachet. Ils ont des colos, parce qu'ils ont la prestation Moroboy internationale. Bon. Ça, c'est en discuter avec le label, mais c'est possible. Ça veut dire que l'artiste a aussi le monopole, mais la possibilité de discuter avec le label. On a peut-être l'Oroboé. On a peut-être l'Oroboé. On a peut-être l'Oroboé. Bon. Il n'y a pas besoin de discuter. C'est déjà évident. Ou peut-être l'Oroboé. On a peut-être l'Oroboé. Oui. Ou peut-être l'Oroboé. On a contraté, pas que dans le domaine de l'argent. Même dans d'autres domaines. l'Oroboé. On a contraté. Ils font de leur mieux pour que tout se passe bien, en tout cas. Donc, c'est ce que je peux dire. Après, le concert de Paris, ce n'est pas quelqu'un qui organise pour Majabou. C'est Majabou lui-même qui organise. C'est Majabou lui-même qui organise. Donc, quelque part, il ne faut pas non plus abuser en termes d'exigence. Très bien. Pour chuter par rapport à l'affaire Majabou, y a-t-il une différence entre les artistes qui ont signé dans Majabou, comme par exemple vous, les Faveurs Moukoko, les Nîmes David, et les artistes qui sont venus dans Majabou Talent ? Oui, il y a une différence. D'accord. La différence, c'est que nous, on a signé pour un certain nombre d'années. Plus qu'eux, déjà. À part les gagnants, je crois. Après, je ne maîtrise pas le contrat de chacun. Mais à ce que j'ai ouï dire, nous, on a signé pour un certain nombre d'années et pour sortir plusieurs projets. Donc là, chacun est en train de sortir son premier, mais ça ne sera pas le dernier. Il y aura plusieurs projets. Il y aura plusieurs projets qu'on va sortir seuls ou ensemble avec Majabou. Mais eux, la plupart, à part les gagnants, les quatre gagnants, la plupart des autres, avaient signé, le label leur avait fait une faveur parce que voilà, c'était aussi un début. leur a fait une faveur. Chacun, je crois, devait sortir un champ. Donc là, ce n'est pas en termes d'années, c'est en termes de projets. Tu sortes ton champ, c'est bon. Le contrat est clos. Et puis, les gagnants, maintenant, je crois que ce n'est pas très loin de nous. Ce n'est peut-être pas la même chose, mais ce n'est pas très loin de notre contrat. Ok. Alors, par rapport à vos contrats là, c'est un déni. Ceux qui contrèrent Kominasuka, il y a une possibilité de demander de prolonger ou bien c'est le label qui veut, par son consentement, et moi, prolonger le contrat à bille ? Le contrat d'un musicien n'est pas très différent du contrat d'un footballeur ou du contrat dans une entreprise. Oui. Ça veut dire qu'à la fin, on regarde aussi par rapport à comment tu as fonctionné, comment tu as apporté. C'est payé, reconduire. Justement. Mais toutes ces clauses-là sont écrites dans le contrat. Ça veut dire qu'il y a des raisons qui peuvent faire que ton contrat soit cassé. C'est des raisons éthiques, par exemple. Il y a des raisons qui peuvent faire qu'on renouvelle automatiquement ton contrat. Après, dans tous les cas, il faut que ce soit un consentement mutuel. C'est-à-dire qu'on va renouveler le contrat, mais je pense que je vais passer à autre chose ou bien pour Anna Majab et Sili. Ou bien Anna Kouli n'a que tout. Mais bon, le billet, non, je pense qu'on ne va pas renouveler. Donc, il faut vraiment que ce soit les deux parties qui soient d'accord. All right. We got it. Fr. Gamaliem, que dites-vous de ce que les gens disent ou bien la clameur publique dit que Majab, c'est un peu sombre ? Ou bien les accusations qu'on porte contre, en fait, Majab ? Majab, c'est un peu sombre, c'est-à-dire ? Dans le sens que Majab, c'est occulte. Et ce n'est pas trop clair à l'intérieur. Et puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit sur un plateau de télévision que d'ailleurs, tant qu'il interne à Batou, il y a des... ça, ça, pour moi, un peu compliqué, mystique, au fait, ceux qui sont internés d'une certaine façon. Vous qui êtes dedans, là. Moi, je dirais que c'est drôle que les gens qui ne sont pas dedans on connaisse plus que ceux qui sont dedans. Moi, je suis dedans, je n'ai jamais vu ça. Et puis, l'autre chose que je pourrais dire par rapport à cela, c'est que je pense qu'on jette des pierres qu'à un fruit mûr. Donc, Majab est venu un peu changer beaucoup de choses. Donc, c'est normal qu'à un certain niveau, les gens... Certains soient par jalousie, d'autres soient par... Il y a beaucoup de raisons. Donc, vous estimez que c'est beaucoup plus la jalousie. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Jette des pierres à Majab parce qu'ils estiment qu'ils sont excellents, qu'ils font un bon travail. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont des défauts. Il y a des failles. Et les gens accusent Majab de dire aussi c'est tellement compliqué. J'ai vu quelqu'un qui s'était au fait plein pour dire je suis allé déposer mon dossier chez Majab. Majab ne prend même pas compte de vous. Il ne vous donne même pas. Il ne vous signifie absolument rien. Et puis, rien du tout. Parce que celui-là... Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis à l'interne. J'ai pas le même avis qu'eux. Et vous avez épinglé tout à l'heure que j'étais juriste. Donc, la charge de la preuve incombe à ceux qui accusent. C'est à eux de prouver ce qu'ils disent. Moi, je ne veux pas venir pour expliquer les faits que quelqu'un a ramassé je ne sais où. Donc, si ils estiment que ce qu'ils disent occulte est vrai... Je sais que les juristes savent un peu parler. Parce que moi, si je suis dans la boîte ici à Corombeuse, tout ce qui se passe, que je sois autorité ou non, je sais quand même ce qui se passe dans ma boîte. Je sais que c'est mon entreprise. C'est comme ça que je dis, non ? Ce que vous vous dites n'a rien à voir avec ce que moi je sais. C'est totalement opposé. Donc, que ceux qui le disent prouvent que ce qu'ils disent est vrai. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que Majabou n'est pas parfait. Parce que c'est les hommes, ce n'est pas Dieu qui prend les artistes. C'est les hommes qui réfléchissent, évidemment, sous l'inspiration de Dieu, qui essaient de faire de leur mieux parce que c'est chrétien et que ça touche au gospel chrétien. Mais après, il y aura toujours des failles. Mais ils font du mieux qu'ils peuvent faire. Et je peux dire qu'ils sont meilleurs que la plupart, même de ceux qui parlent en mal ou de ceux qui accusent. Ils font mieux. Il est arrivé aussi, il y a des artistes qui sont personnelles. Il y a des artistes qui sont personnelles. Il y a des artistes qui viennent comme ça et que Majabou récupère aussi. Moi, je ne suis pas dans la direction. Je ne suis pas dans la direction. Et même pas dans la direction du recrutement. Mais je sais qu'on ne nous a pas tous recrutés de la même manière. Est-ce que vous avez des artistes qui disent « Ah, frère, il y a des artistes qui mettent dans le projet dans le français ? » Oui, ça va. Le projet dans le français, Et qui vous nous a proposé ? Comment vous nous a proposé ? C'est possible ? On va proposer « Non, j'ai un projet, j'ai un truc à faire. » Parfois, même ceux qui travaillent avec nous, mes instrumentistes, « Baszala, on va proposer. » Mais moi, je n'ai pas l'habilité de décider. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est de les orienter peut-être vers le directeur technique ou de les orienter vers ceux qui ont cette habilité-là. Après, c'est avec eux qu'ils règlent. Mais à ce que je sache, à chaque fois que j'ai orienté quelqu'un, pour revenir à ce que vous avez dit, à chaque fois que j'ai orienté quelqu'un, ils ont toujours été bien reçus. Ils ont toujours été bien reçus. Ils ont toujours été bien reçus. En haut, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Soit on peut, soit on ne peut pas, soit on attend. Donc, ils ont toujours été bien reçus. Très bien. François Gamale. Oui. On observe, on dirait, les artistes et musiciens, on dirait, les artistes et musiciens, on dirait, ils ont penché dans un ministère. Tout le monde a mis un peu trop sur la chaire, prêché, prêché. Et ça, ils ont mis, en fait, la musique, ils ont mis sur un ministère, c'est quoi, en fait ? Appel, to, et ça, en fait, bon. Donc, on a imbara déjà, comme d'autres personnes, aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, les prédicateurs s'improvisent à avoir quelques versets bibliques automatiquement. Parlez-nous un peu, au fait, de ça. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je dirais, je parlerais de moi, mais avant même de parler de mon cas ou de ceux que je connais, moi, je dirais, vous avez, vous même, déjà répondu à la question, au départ, vous avez dit que, je crois, en offre, on parlait, vous m'avez dit que la musique, c'est aussi une manière de prêcher, mais par le chant. Oui, vous voulez être au quotidien. Oui, mais pas ça, au Bati-Kala. Oui, mais pas ça, au Bati-Kala. Oui, mais pas ça, au Bati-Kala. Parce qu'on est au Soté Lissoussou. Mais pas ça, au Bati-Kala, mais pas ça, à ma vie. Pas ça, au Bati-Kala. Pas ça, au Bati-Kala. Qu'est-ce que vous avez dit que c'est au Bati-Kala ? Mais c'est comme ça que j'ai dit, j'ai commencé à reprendre pour moi. Quand je parlerai, je parlerai pour moi. Mais à la base, puisqu'il prêche déjà par la chanson, ça veut dire qu'un jour, on peut lui proposer à l'église, non, tout le monde, est-ce possible que, au-exhorter, c'est-à-dire que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit, vous avez dit, frère, ça veut dire que vous avez dit, est-ce que vous pouvez exhorter un peu ? J'étais à l'université, je prêchais, je t'ai aumônier. Est-ce que vous pouvez exhorter un peu ? Je viens, j'exhorte. On pourrait être pasteur. Et puis, s'ils apprécient, tu as bien l'exhorter l'autre fois, est-ce que tu peux encore revenir exhorter, ou prêcher, ou enseigner ? Je viens, je prêche. Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je ne le fais pas. Le mauvais, le mal serait que les chantres qui ne savent pas prêcher, veulent quand même prêcher, parce qu'ils ont chanté, et que maintenant, il est commis une des tilles causées à la chanson, il faut qu'on m'appelle pasteur. Mais s'ils sont appelés, s'ils ont la chose, pourquoi pas ? Alors, vous, c'est seulement parce que les gens vous appelaient un peu de manière régulière, il y a quoi exhorter, il y a quoi exhorter, et puis, et comme... Ça, c'est la manière dont ça s'est fait. Les gens m'ont écouté une fois. La manière dont ça a commencé. Oui, la manière dont ça a commencé, les gens m'ont écouté une fois, ont apprécié, mais à la base, moi, quand Dieu m'a parlé, à la base, je savais déjà que j'avais une casquette de prédicateur, ou d'enseignant, et que j'avais une casquette de chantre. Et je savais aussi que la casquette de chantre, évidemment, allait être connue plus que la casquette de prédicateur. Tu vois, aujourd'hui, le pasteur Lode, il est chantre, peut-être même plus connu en tant que chantre, mais il a d'abord été prédicateur, même connu en tant que prédicateur, à une certaine échelle, avant d'être connu en tant que chantre. Donc, voilà. Dès le départ, pour moi, c'était évident que je prêcherais, il m'arrivera aussi de chanter. Après, ce qu'il y a à la langue, je devenais pasteur, ce n'est qu'une position, aux yeux des gens, mais la fonction, spirituellement, quelque part, je l'ai dit. Est-ce que la particularité dans votre ministère, c'est comme d'autres diront, peut-être, particularité dans les gens, peut-être, un gagneur d'âme, pour la délivrance, il y a tant de ministères, un peu, en fait, nomme-toi dans la vision, vous avez fait ça. Oui, en général, Luc, chapitre 4, à partir du verset 14, verset 18, verset Bimi, ça explique tout cela. Ça veut dire qu'il est sur le bille, il est venu pour annoncer une année de grâce, il est venu pour délivrer les captifs. Donc, nous, nous sommes nés à la carte. Mais, nous sommes nés à la carte, c'est quand vous êtes prédicateur, vous êtes sur la chair, apparemment, c'est comme si vous présentez beaucoup plus le matériel. Il y a toujours, venez, vous aurez le mariage, venez, vous aurez peut-être de l'argent. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, je vous ai parlé de ma particularité dans la musique, christocentrique, et puis, parlons des textes, des certaines vérités qu'on n'aborde pas toujours. Donc, je ne suis pas nécessairement tourné autour de la bénédiction. Mes messages, que ce soit chant ou prédication, ne tournent pas autour de la bénédiction. reste aussi la même chose. C'est presque la même particularité. Les gens disent que je suis un peu différent. Monotone ou bien différent ? Non, différent. Ok. Tu vois, ça veut dire différent de ce qu'on chante d'habitude, différent de ce qu'on prêche d'habitude, une autre manière de voir. Mais, ça ne veut pas dire que ceux qui prêchent sur la bénédiction prêchent mal. Le plus important, c'est qu'on soit équilibré. Mais Jésus a dit quoi ? Jésus a dit, justement, j'aime ça. Jésus a dit, d'abord, ça ne veut pas dire seulement. D'abord, premièrement, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Si on va en anglais, on dit « at first ». C'est ce que je dis. Premièrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Quand il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire qu'il vivra de pain, mais il peut aussi vivre d'autres choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Jésus-même a dit « tout celui qui a laissé femme, enfant, famille, voiture, tout ça pour moi, il recevra la vie éternelle. » Lucas ajoute avec les tribulations. Mais aussi, dans ce cycle présent ici, il le recevra au centuple. Ce qu'il a laissé, il recevra au centuple. Il a dit que tout celui qui laisse maison, famille et tout ça, pour moi, il recevra au centuple. Il n'a pas d'abord commencé par le royaume. Il a dit « il le recevra ici, sur terre, sur Dieu. » On n'a pas à se casser la tête pour créer des versets pour prêcher par rapport à ça. C'est comme un adage en Lingala qui dit « on habite à l'île à la mingue. » Donc, quand un enfant batine arrive facilement, quand il rentre, il n'a pas à demander. Maman ou bien papa, rétribue ces langues et celui-là. Je ne suis pas en train de dire ici que le message de la... que je suis... j'acclame tout ce qui se prêche sur le message de la prospérité. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens sont dans un extrême que nous, aussi, on doit aller dans l'autre extrême. Non, ils prêchent trop la prospérité. Alors, nous, on ne va pas prêcher la prospérité, nous, on va prêcher le ciel. Ça veut dire marcher à pied, n'étudier pas, ne travaillez pas à Congobeuse. Vous restez seulement à la maison, croisez les bras, priez, priez, priez. C'est ça le ciel, vous avez dit le ciel. Non, il faut l'équilibre. Il y a le ciel, Dieu nous donne la vie éternelle, mais Dieu aussi qui nous donnera au sens de supplicité sur terre. Fais ta part, travaille. Travaille. Fais ta part, travaille. Fais ta part, prie. Demande à Dieu de te faire grâce aussi par rapport à ton travail parce que tu en as besoin que la faveur de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, que Dieu bénisse ce que tu fais. La bénédiction, elle est biblique. Mais il faut mettre l'équilibre. Nous allons terminer par la frère Gamalé. Estimez-vous vraiment que si les conditions étaient réunies en RDC, comme il y en a aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, où le logis, le social, tout ça, les rudiments de l'homme étaient réunis. Ma prédication, bon, il y a des abus dans nos prédications, mais j'aimerais encore le redire. Les gens ne sont pas bénis parce que les conditions sont réunies ou pas. C'est Dieu qui bénit. Donc, c'est normal que quelqu'un, quelque part, s'assoie et dise à Dieu « bénis-moi, j'ai besoin de ta grâce ». Seulement, il faut mettre l'équilibre. OK ? Il y a une vie après, la vie sur terre, mais dans la vie sur terre, Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Il y a des gens dans la Bible qui ont reclamé leur bénédiction auprès de Dieu et ont reçu. Donc, si tu estimes que ça ne marche pas et que tu as le droit de réclamer, comme un enfant, tu peux réclamer. Très bien. Frère Gamalène, votre camarée là, tous les spectateurs qui vous ont suivis au cours de cette émission, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je veux déjà vous dire que merci de continuer de nous suivre sur toutes les plateformes où vous nous suivez. Merci de continuer de consommer ce que nous faisons, de prier pour nous aussi afin que nous demeurons sur la bonne voie. J'ai un album qui va sortir bientôt, peut-être dans les un ou deux mois à venir. et restez branchés à Madjabu et vous aurez toutes les nouvelles que Dieu vous bénisse. Frère Gamaliel, en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en sont finis pour aujourd'hui. J'avais le privilège de recevoir pour vous ce grand artiste, prédicateur, le frère Gamaliel Lombo. C'était d'ici là, on l'appelait, frère, chante, pasteur, par la grâce du Seigneur. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Une manière pour vous de nous soutenir, de vous abonner massivement sur toutes nos plateformes YouTube, Instagram, TikTok, et ainsi de suite. Facebook, continuez à liker nos vidéos, à aimer, écrivez-nous et ça nous fait du bien. Alors, pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage MFP.